Et nous allons tout de suite nous diriger du côté d'André Lavoie. Il est président du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Bon après-midi, M. Lavoie. Bonjour, vous allez bien? Oui, moi je vais très bien. Même quand ça va mal, je vais quand même bien. Et vous? Je pense qu'il faut. Des fois, on n'a pas tout le temps les nouvelles qu'on espère, mais ce n'est pas grave, il faut continuer. Il ne faut pas baisser les bras, vous avez bien raison. Mais vous nous apportez de bonnes nouvelles. Les municipalités qui trouvent des alternatives à l'auto-solo, c'est quelque chose de très bien. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs initiatives qui se font autant en région que dans les zones urbaines. En fait, c'est certain que lorsqu'on arrive dans les grands centres métropolitains comme Montréal, Québec, etc., on est habitué d'entendre qu'il y a plusieurs alternatives à l'automobile, que ce soit le transport collectif, l'autopartage, Bixi, ou peu importe le nom qu'on va donner au vélo des vrais services. Mais on est content de remarquer aussi qu'en région, de plus en plus, il y a ces initiatives-là qui vont le jouer aussi. Alors, des initiatives aussi simples que laisser la voiture électrique ou le camion électrique à des usagers, des gens de la communauté, n'est-ce pas, pour éviter qu'ils prennent leur voiture à l'utiliser à l'essence et seul en plus dans la voiture. C'est des initiatives. Et quand vous dites les régions, les régions, même Laval commence à suivre la démarche. Laval, c'est la région métropolitaine, la grande région métropolitaine de Montréal. Tout à fait. En fait, lorsqu'on parle qu'il y a un système de transport collectif bien développé à Montréal, il faut dire qu'on parle du centre-ville de Montréal. Parce que lorsqu'on parle des extrémités, on comprendra qu'il y a encore du travail à faire. Mais ceci dit, effectivement, Laval, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont réussi à prendre le défi de l'auto-solo à bras-le-corps, je pourrais dire. Parce qu'on a quand même un héritage qui a été fait pour le développement de l'automobile. C'est toute l'automobile qui a été développée depuis les années 50-60. Ça fait que revirer ça, c'est quand même un défi de taille. Et comment on compte aller de l'avant? Comment on compte faire en sorte que ce modèle-là fasse des petits dans tout le Québec? En fait, c'est certain qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que ça dépend toujours de la configuration du territoire en tant que tel, on va se le dire. C'est certain qu'on ne peut pas mettre les mêmes mesures en place avec les mêmes succès si on est sur la Haute-Côte-Nord que si on est à Laval, par exemple. C'est certain qu'il faut adapter. Une des choses que nous autres, on utilise souvent, c'est de dire qu'il faut mettre le bon mode au bon endroit. C'est certain qu'une des choses qui prend beaucoup, beaucoup de popularité présentement, il y a un, il y a l'autopartage. Il y a Communauto qui commence à s'installer un peu partout au Québec. Entre autres, ils se sont installés à Victoriaville, qui est une ville moyenne. Victoriaville qui d'ailleurs a un système complet d'exploitation, un maas qu'on appelle en bon français, qui permet à l'usager de choisir tous les modes de transport sur une seule application plutôt que d'avoir à transférer de l'une à l'autre. Ce qui fait que ça, ils l'ont eu avant Montréal. Il y a le vélo électrique qui est en grande augmentation partout au Québec. Ça, c'est impressionnant. Et le vélo électrique, c'est quelque chose qui peut facilement remplacer une voiture sur des distances de 8 à 10 km et moins. Et ça, peu importe la topographie d'un vélo électrique, c'est magique. On a moins besoin de fournir d'efforts qu'un vélo mécanique traditionnel. Oui. Et ça, l'intention effectivement, c'est de corrompre tout le Québec. J'ai même vu cette décision d'un responsable en disant, même lorsque vous avez ces espaces pour ranger les vélos et qu'il n'y a pas de vélo, mais mettez-en des vélos et tout le monde va se dire, mais oui, il y a des vélos. Pourquoi ne pas utiliser des vélos électriques et la mode va s'étaler pour justement corrompre tout le Québec dans le bon sens, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, il y a une notion importante d'exemplarité dans tout ça, c'est de montrer l'exemple. Puis, plus qu'on va le faire, plus ça va devenir banal. Il ne faut pas que ce soit une exception. C'est drôle parce que, vous savez, ma conjointe est ingénieure, puis elle va souvent travailler en vélo électrique. Puis, les gens la questionnent parce qu'ils disent, pourtant, tu es capable de te payer une voiture. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas s'en payer. C'est vraiment qu'on ne veut pas acheter deux voitures pour rien. C'est qu'on décide de mettre notre argent ailleurs parce que c'est une dépense importante. Une voiture, peu importe où on demeure au Québec, c'est que l'idée de faire ça de côté rationnel, de montrer l'exemple, je pense que c'est tout à fait naturel. Et non seulement c'est naturel, c'est contagieux, effectivement. Comment comprenez-vous ça, alors qu'on parle d'un sujet extrêmement intéressant, un sujet très prenant, dans le sens qu'on voit de petites villes, comme Victoriaville, ce n'est pas Montréal, n'est-ce pas, qui prennent des initiatives de cette nature-là. Parallèlement, on parle éventuellement qu'on abandonne, si le Parti conservateur prend le pouvoir, qu'on abandonne la question de la taxe carbone. Tu sais, les grands centres de décision, le fédéral, n'est-ce pas, qui devraient prêcher par l'exemple, risque de prendre à rebours tout le travail qui a déjà été fait, n'est-ce pas, pour institutionnaliser la taxe carbone, conscientiser les gens qu'il faut utiliser de moins en moins des gaz, enfin, cette énergie fossile, n'est-ce pas. Comment on comprend tout ça? C'est certain que c'est très politique tout ça, dans un certain sens, dans le sens que les politiciens au pouvoir ont l'avantage, c'est eux autres qui font les lois, c'est qu'ils sont capables de les faire et de les défaire. Au-delà du côté politique, il y a quand même, au niveau mondial, une tendance lourde sur la décarbonation, c'est que ce serait un peu ridicule qu'on fasse complètement marche arrière, alors qu'ici, en plus, on a les moyens et on a les ressources de pouvoir aller de l'avant. Ce serait dommage. Je pense, de toute façon, la taxe carbone, on peut être pour, on peut être contre, mais au-delà de ça, les montants qu'elle rapporte seraient difficiles à remplacer. Ce qui fait qu'on soit d'accord avec, idéologiquement ou non, ce serait quand même un manque à gagner important si on s'en reculait là-dessus. C'est que, comme je dis, la plupart des pays ont décidé de décarboner pour, bien, que ce soit pas une décarbonation complète pour 2035, mais entre autres de demander de vendre uniquement des véhicules à zéro émission à partir de 2035, ce qui est quand même pas si loin, tu sais, c'est dans 10 ans, à peu près, c'est 11 ans, et d'être décarboné complètement, de ne plus avoir d'empreintes carbone en 2050. C'est des gros défis, mais c'est quand même une tendance mondiale. Parce qu'à un moment donné, peu importe, les politiciens en place, on n'aura pas le choix de suivre un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Sinon, on va faire un peu cavalier seul, ça serait dommage. Mais à un moment donné, j'ai posé tout à l'heure la question à un professeur, à savoir, est-ce qu'il ne faut pas une mise en commun de toutes les ressources de ces gens, que vous et moi et d'autres, des gens qui comprennent la nécessité de mettre la main à la pâte pour qu'on fasse le poids et arrêter cette désinformation qui est déjà dépassée parce que la preuve est faite. Plus on s'en va, plus on s'entête, plus on met en danger notre planète. Tout à fait. Ce qui est dommage un peu là-dedans, c'est que les décisions qui peuvent se prendre, ce ne sera pas nécessairement nous qui allons les vivre, mais ça va être nos enfants et les enfants de nos enfants. Je pense qu'il faut commencer à agir dès maintenant, même si c'est des petits gestes. Tout à l'heure, on en parlait, d'utiliser le vélo un peu plus souvent, de faire du covoiturage, ces choses-là. On n'a même pas besoin de le faire à chaque jour, mais même si on en fait une fois de temps en temps, c'est toujours un gain qui est important. On n'a pas besoin de changer complètement nos habitudes, mais de le faire tranquillement, on se rend compte que c'est bénéfique, puis en fait, on ne s'en rendra même pas compte qu'on est en train de faire des changements. Moi, ce dont je suis vraiment fier, c'est de voir, pour une fois, ce n'est pas les grands centres comme Québec-Montréal qui ont donné l'exemple. C'est probablement, tel que je connais ma mairesse ici à Montréal, probablement qu'elle va vouloir imiter, elle va vouloir suivre ce bon exemple-là. Et puis, je souhaite que les autres grandes villes le suivent, n'est-ce pas? Et si Montréal peut devenir, Montréal ou le Québec peut devenir leader, même mondial dans ce type d'exemple-là, ça sera tant mieux, pas vrai? Tout à fait, c'est notre rêve. C'est un peu la vision que le provincial, en fait, que la province du Québec, en fait, a mis de l'avant, quand on a écrit la politique de mobilité durable il y a quelques années, de devenir un leader au niveau mondial. Ceci dit, bon, les résultats tardent, mais on n'est pas encore… la politique est encore bonne jusqu'en 2030, ça, qu'on a le temps de se reprendre. André Lavoie, président du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Je vous remercie, M. Lavoie, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.